Et avec nous ce soir, Gérard Goethe pour cet ouvrage magnifique. Alors ça vaut son pesant de très bonne cuisine, Gérard Goethe, cuisinier aubergiste. Moi j'aime bien, je trouve que c'est mignon aubergiste parce que quand on est chez Julien, c'est vrai que ça sent la gastronomie, ça sent aussi la belle auberge. Ça fait 60 ans cette aventure, on a des belles images d'ailleurs de chez vous. Comment vous expliquez ce succès depuis tant d'années ? C'est difficile à expliquer, nous on est content bien sûr. Mais en fait, moi je suis arrivé ici, je suis arrivé à Foudé parce que mon père est décédé quand j'avais 18 ans. En 73. En 73 et j'étais apprenti dans une brasserie au Romain, à Strasbourg, qui n'existait plus malheureusement. Et je suis rentré le temps que ma mère vende, parce que moi je ne me voyais pas, je n'avais pas appris ce métier pour faire cuisinier dans un routier à Foudé, bien que tout honneur au routier. Voilà, les images qu'on voit c'était un routier à Foudé. Oui, c'est ça. On voit le travail. Oui, mais ça reste l'esprit d'une ouberge quand même. Moi je suis un aubergiste, c'est sans prétention. En fait, il faut aimer les gens pour faire ce métier. Alors tu dis en 73, papa part, vous revenez à Foudé pour aider votre maman, pour vendre. Le temps que... Sauf que vous rencontrez Marlène, ça c'est le problème. C'est le problème des femmes. J'avais 18 ans et à 19 ans, j'ai connu ma femme et puis voilà. Et vous l'épousez 4 ans après. Est-ce que sans Marlène, vous auriez repris ? Ah ouais ? Non, non, je ne serais pas resté. Donc derrière, tout grand homme, il y a une grande femme. Oui, oui, oui. C'est ce qu'on peut dire. Et puis de toute façon, on n'en serait pas là s'il n'y avait pas Marlène. Et puis maintenant, il y a mes filles avec et voilà, c'est que du bonheur quoi. Voilà, c'est une vraie aventure familiale. Après, la vie n'est pas long, fleuve tranquille. Mais voilà, on a réussi à rester soudé et puis... Pendant la pub, vous disiez, il faut des qualités. Il faut être bon à peu près partout. Il faut être visionnaire. Il ne faut pas forcément être le meilleur, mais il faut être bon partout. Il faut voir les problèmes arriver, les régler ou les anticiper avant qu'ils arrivent. Bon, maintenant qu'on a bien parlé de l'hôtel, on va quand même parler un peu de gastronomie. Ça nous donne faim. On est là pour ça. La rédaction d'un livre, c'est toujours un moment fort. Vous vous êtes fait plaisir avec Alsace, un paysage gastronomique. Oui, je me suis fait beaucoup plaisir parce que déjà, j'avais un éditeur derrière qui me suivait bien. Et puis, enfin, c'est lui qui nous a contacté, qui m'a contacté par l'intermédiaire d'un ami à moi, qui est un grand pâtissier, qui est Christophe Felder. L'ancien du Crayon. Oui, absolument. Et le second de Pierre Armé aussi, dans une grande boutique parisienne. Et voilà, ils m'ont téléphoné. Moi, j'avais déjà fait deux bouquins, mais deux bouquins vendus en Alsace. J'ai dit, mais j'ai déjà fait. Ils m'ont dit, oui, mais là, on ne va pas faire l'Alsace. L'Alsace, c'est très bien, mais on va faire partout où on parle français sur la planète. La francophonie aura droit à Gérard Goetz. Voilà, absolument. Et puis, ils voulaient que je parle des produits. Et moi, j'adore les produits alsaciens. Bien sûr, c'est ma cuisine. Moi, je suis un cuisinier de terroir. Je n'ai pas de prétention de grande cuisine. Ah bah, attends. Émilien, toi, tu habites dans quel coin ? Chez Rhein. Chez Rhein. Ok, tu prends la voiture. Ah non, tu n'as pas le permis. Il a 17 ans. Il est champion du monde de cartes. Tu n'as pas de bagnale, évidemment. Tu vas du côté de Foudé. Et là, je te propose, moi, la petite terrine de serre aux noisettes. Regarde-moi cette petite terrine. Alors, je ne sais pas si c'est la terrine. Je ne sais pas dans quel sens ils les ont mis. C'est une terrine chaude, en fait, qu'on sert. Là, elle sort du four. On l'a fait. C'est la terrine des chasseurs. Alors, ça, c'est une recette de mon gendre. Ce n'est pas à moi, ça. Ok. Parce que mon gendre est un cuisinier étoilé à Sirens. Et ça, c'est une recette à lui que je lui ai piquée, en fait. Alors, il y a les... Vous connaissez le foie, les Leverknap. Mais Leverknap, ça, c'est... C'est moi, ça. Ça, c'est toi. Mais il y a des recettes que j'ai piquées à des copains. Mais tu as raison. Les Fleischnack. Les Fleischnack, ça, c'est moi, ça. Voilà. Regarde-moi ces Fleischnack. Là. Oui, mais ça, c'est des recettes traditionnelles alsaciennes. Comme toutes les recettes alsaciennes, en passant par la tarte flambée, le beckhoff, toutes les recettes, la base, on utilise les restes. Là, on utilise les restes de pâte à pâte. Le beckhoff, c'était ça aussi. Le reste de pâte au feu. On mixe, on assaisonne avec de l'échalote, du persil, et on fait une pâte qu'on étale et on roule. Schneck, c'est l'escargot. Ça ressemble à un escargot en poche et avec le bouillon du pote au feu. Donc ça, c'est clair. Moi, j'adore ça. Donc si tu as un coup d'oie qui reste quelque part, ça donne ça. Regardez le coup d'oie farci. Ça a l'air simple comme ça. Mais c'est simple. C'est simple. Franchement, franchement, toutes les recettes qu'il y a dans ce bouquin, les ménagères peuvent le faire. Bon, les Alsaciens, les grandes cuisinières alsaciennes ne vont pas apprendre grand-chose parce qu'elles le font aussi bien que moi, certainement. Mais les gens qui ne connaissent pas la profondeur de la cuisine alsacienne, je pense qu'ils vont se régaler. Alors, il y a quelques photos qui sont absolument magnifiques, qui ont été faites. Il y a cette truite au bleu. Je me suis dit, le bleu, il a été retravaillé. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas si on peut vous retrouver la truite. Ah, ben, elle lave-là. Voilà. Mais moi, j'adore ce plat. Mais c'est exceptionnel. Et en fait, la truite devient bleue si on la... En fait, c'est la... C'est chimique. C'est chimique. Quand vous mettez le bleu, il faut les faire fraîches, ces truites. Vous ne pouvez pas le faire avec une truite tuée il y a 3-4 heures. Ce n'est pas possible. Tu sais, vous savez, il y a une pellicule sur la truite, comme ça, qui est un peu gluante, comme ça. Et c'est ça qui devient bleu au contact du vinaigre. Donc, juste en la saisissant, comme ça ? Voilà. Il faut faire un bouillon, on met un peu d'oignon, un peu de carotte dans le bouillon. On fait un bon bouillon. On met le vinaigre. Et c'est la truite au bleu. Avec un beurre fendu. J'adore ça. Aujourd'hui, sur les cartes, ça ne marche plus. Mais à l'époque, quand j'ai commencé, j'avais un vivier. J'avais les truites au bleu. Tu aimes les sphets de saleh, Emilean ? Oui. Bon, ben, regarde les sphets de saleh de Gérard Goetz. Les Asaciens qui n'aiment pas les sphets de saleh. Il y a quoi ? Mais oui. Il y a quoi, les petits croutons avec ? Croutons lardons, là. Croutons lardons ? Oui. C'est simple. C'est quoi, la cuisine de Gérard Goetz ? C'est simple. Comme tu viens de vous décrire. Oui, on se connaît bien. C'est compliqué de passer du tuto à Mans. Il y a des terrines de touches. C'est quoi, les touches ? Alors, ce n'est pas des touches. C'est des touches. Les touches, c'est des crambergues, en fait. C'est râpé de pommes de terre, où on met une couche de pommes de terre, une couche de foie gras, une couche de pommes de terre, une couche de foie gras. On met tout ça au four. On la sort, on laisse refroidir 48 heures au frigo. On tranche et on snack un tout petit peu dans une poêle, tu vois, comme ça, avec une petite salade. Bon, allez, on va manger, là. Oui, il a la dalle, notre ami. Alors, il faut savoir une chose. On a beaucoup parlé de travail de réussite avec Emilien Denner. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Gérard. Mais lui, là, je suis admiratif. Il va l'être aussi de toi, parce qu'il y a une chose que les gens ne savent pas, c'est que tous les matins, le premier réveillé, c'est ce monsieur, Gérard Ruguet. C'est le patron, il pourrait être tranquille, etc. Et on fait le petit-déj aux gens, vous faites les œufs, quoi. Ah, le matin, oui. Bon, après, maintenant, j'ai 64 ans, je commence quand même à lever un peu le pied. Mais vous savez, c'est le matin, déjà, c'est le début de la journée. Tout le monde est en forme, tout le monde est bien. Et c'est le seul moment où je peux voir mes clients. Parce qu'une fois que je suis derrière en cuisine, je ne les vois plus et j'ai la chance de pouvoir les rencontrer. Donc, je leur fais les œufs, je leur fais des crêpes, je leur fais des gauves, je discute un petit coup. Ça va, oui, ça va. Ça ne va pas, ils me le disent aussi. Voilà, j'ai la température de la maison le matin au petit-déjeuner. Voilà, et vous en avez besoin, vous avez besoin de ces choses. Oui, bien sûr. Si vous voulez avancer, il faut savoir ce que pensent les gens de vous. Allez, et un dernier petit mot sur les filles. C'est la transmission, c'est les filles, c'est Hélène et Eleonore. Oui, c'est Hélène et Eleonore, c'est mes deux filles. Et puis, j'ai un de mes gendres qui nous a rejoints dernièrement, Gaston. Et puis, l'autre gendre, on aimerait bien qu'il... Mais je pense qu'il va chapoter un jour les deux. Enfin, c'est mon souhait le plus fort. Mais lui, il a une très belle maison qui s'appelle l'Auberge Saint-Laurent à Sirens. Et voilà, Laurent, c'est un grand cuisinier, ancien de chez Ducasse, après chez Marquet Berlin, en passant par Chamonix. Voilà, que de la restauration étoilée. C'est un autre monde, c'est pas le mien, mais lui, il adore son monde. Et vous aimez le vôtre. Et moi, j'aime le vôtre. Bah ouais, mais c'est sûr. Il nous reste pile poil une minute. Gérard Goethe, l'Alsace, un paysage gastronomique. Si on devait avoir une recette, une recette à la Goethe, la première qu'il va falloir que je fasse à la maison ce week-end, c'est quoi ? Il y en a une qui vous vient à l'esprit ? Comme ça, la terrine de Totsch, ça c'est vraiment une recette pas courante. C'est pas une recette traditionnelle alsacienne, c'est une recette que j'avais faite à l'époque avec Denis Boulanger, je sais pas si vous vous rappelez. Tout à fait, bien sûr. C'était mon meilleur ami qui est décédé il y a 17 ans. Et ça, c'est une recette qui me tient à cœur, parce que je l'ai fait avec un copain. C'est rare, les interviews où vous ne vous citez pas, vous ne citez pas Denis Boulanger. Voilà, ça c'est les vieux copains. Gérard Goetz, Alsace, les meilleures recettes gastronomiques. Merci beaucoup Gérard, ça a été évidemment un plaisir comme d'hab. Merci à vous, j'étais content de connaître mon jeu de la ville. Émilia Denner. Alors, als'il me le dit.